Des dizaines de poids lourds à l'arrêt, peu à peu recouverts par la neige. Depuis 6h ce matin, ils ont interdiction de circuler dans le Loiret. Malgré tout, le camion de Salah est parvenu à rentrer au Bercail, depuis Paris, avant que les chutes de neige ne s'intensifient. De mémoire, ils n'avaient jamais connu ça. Jamais, c'est la première fois. Depuis le temps que je travaille ici, jamais, ça ne m'est jamais arrivé. Où ça coince, c'est vers Châteaudun, tous les environs de Châteaudun, Chartres, tout ça, c'est vraiment bien coincé. Pour la deuxième fois cette semaine, c'est presque tout le fonctionnement de l'entreprise qui est paralysé par les conditions météo. Un manque à gagner estimé à environ 80 000 euros par jour. C'est une grosse perte en termes d'activité, puisque les chauffeurs ne peuvent pas partir, et puis les marchandises sont bloquées également sur les entrepôts. Donc c'est aussi des magasins qui ne vont pas être livrés, donc c'est des conséquences graves aussi pour l'économie. Sur l'ensemble de l'Hexagone, 70% des poids lourds de raies sont à l'arrêt. L'accès à l'Île-de-France est impossible, cette région représente pourtant la moitié de son activité. Au-delà de l'Île-de-France, là on est bloqué au départ du Loiret, même pour aller livrer le reste de la France. C'est-à-dire que même s'il neige pas à Marseille, nous on ne peut pas aller livrer Marseille aujourd'hui. On ne peut pas partir pour Marseille, donc c'est vraiment très contraignant. Du côté des carnets de commandes, tout doit être réorganisé après les retards des expéditions du jour. La direction espère un retour à la normale d'ici demain, samedi, pour relancer son activité au plus vite.